Le G7 s'est engagé hier à interdire ou à supprimer même progressivement les importations de pétrole russe. Est-ce que c'est un geste fort ? Alors c'est un engagement fort mais encore flou. Fort parce que le pétrole exporté par la Russie vers l'Occident est une malle colossale pour Moscou. Il faut rappeler que ces 180 milliards de recettes de dollars par an, c'est presque 4 fois plus que le gaz. On a beaucoup parlé du gaz mais le pétrole c'est 4 fois plus de recettes. Et puis l'argument qui consiste à dire, alors ça c'est l'argument de ceux qui disent ça ne sert à rien parce que de toute façon le pétrole russe trouvera preneur ailleurs. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que regardez les Chinois par exemple, ils sont réticents aujourd'hui aussi à acheter du pétrole russe. Et puis il y a une des règles de l'embargo à venir, ça va être que les navires européens ne pourront plus transporter de pétrole russe. Et ça, ça va freiner aussi les achats. Donc oui, c'est un geste fort contre la Russie mais flou parce que le calendrier reste peu précis. Notamment sur les engagements pris par chaque pays membre puisqu'il faut rappeler que le G7 c'est l'Allemagne, le Canada, les Etats-Unis, la France, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni. Ce qu'on sait c'est que les pays européens eux ont dit que ce serait fini fin 2022. Est-ce qu'on peut remplacer facilement le pétrole russe ? C'est difficile, c'est 25% du pétrole européen qui est russe, c'est 12% du pétrole acheté par la France. Trouver d'autres fournisseurs, c'est compliqué parce que le monde peine à produire davantage aujourd'hui. Alors d'abord, il y a l'OPEP qui nous dit non, aujourd'hui on ne va pas augmenter la production parce qu'il y a assez de pétrole sur le marché. Et ils ont peur notamment que la Chine cale, vous savez, avec la rechute de Covid et qu'elle consomme moins. Et ils veulent éviter absolument la rechute des prix. La réalité, c'est qu'ils ne sont pas capables de produire beaucoup plus. Donc la réalité, c'est que ça va être compliqué de trouver d'autres solutions. Et donc ça va nous coûter beaucoup plus cher au final ? Oui, c'est probable parce que 1, les carburants, donc on l'a dit, c'est le pétrole, mais ce n'est pas seulement le pétrole. C'est du transport qui sera aussi plus cher. Aujourd'hui, il faut savoir que les raffineries approvisionnées par le pétrole russe sont livrées par Oléoduc. Donc il faudra trouver d'autres solutions qui coûteront plus cher. C'est du raffinage plus cher parce que changer de fournisseur, ça veut dire utiliser un pétrole différent qui demande des nouveaux réglages dans les raffineries. Et ça, ça coûte cher. Et le diesel, attention, c'est là qu'on est vulnérable. 25% du diesel qu'on achète vient de Russie.